Le générateur d'images par intelligence artificielle le plus puissant au monde a subi une transformation et il mérite entièrement une vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous résumer ce qu'il s'est passé avec Midjourney et la sortie de sa version Midjourney V6. Vous allez voir que, mais personnellement, je me suis pris une claque et ce n'est pas pour rien parce qu'on a une énorme amélioration du modèle. En tout cas, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous souhaite au passage un très joyeux Noël. Depuis quelques jours, tout le monde s'enflamme sur Internet, sur Twitter notamment, on a pas mal de messages à propos de Midjourney et sa version V6. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à différencier le vrai du faux, mais là, encore plus qu'avant, même si déjà avant, Midjourney a été l'outil qui m'a le plus impressionné en termes de génération d'images. C'est selon moi l'outil le plus puissant pour la génération d'images réaliste et là, à l'heure actuelle, je valide encore plus ce que je disais auparavant. Mais juste avant de tout vous résumer, il faut savoir que cette vidéo se base sur un email que j'ai envoyé il y a quelques jours à ma newsletter, c'est-à-dire que si vous auriez été dans ma newsletter, eh bien, vous seriez déjà tout à propos de cette mise à jour. Ce qui veut donc dire que je vous invite très fortement à rejoindre la lettrie Insiders dans laquelle je tiens un email par jour à 18h15, le tout sur le thème de l'intelligence artificielle, que ce soit des news, des idées de business avec l'IA, des recommandations d'outils IA, et également mon retour d'expérience avec l'IA, j'y partage tout. Et au vu des évolutions qu'il y a dans l'IA, je pense qu'un email par jour, c'est le strict minimum pour ne pas être largué avec toutes les news qu'il y a. Je vais donc vous résumer les news et les nouveautés de ce nouveau modèle de Midjourney V6, vous montrer des exemples et puis vous rappeler comment accéder à Midjourney. On est parti ! La première chose qui change avec Midjourney V6, c'est l'amélioration de la qualité des images. Alors, ça paraît tout bête, mais franchement, il y a une énorme différence entre la version 5.2, qui était la version juste avant, et la version Midjourney V6. Il y a une énorme amélioration. Alors, si on regarde par exemple ici, on peut voir qu'à plusieurs reprises, j'ai vu que les petits flous de mouvements ont été très bien améliorés. Là, une image qui a été générée avec Midjourney V6, on peut y voir qu'il y a évidemment beaucoup de lumière, des reflets de partout, mais surtout, ce petit flou que je remarque assez souvent sur les générations d'images. Maintenant, regardez, il y a une meilleure application de flou de mouvements sur les images. On pourra noter évidemment également une amélioration des lumières et également du champ de vision, enfin de profondeur plutôt, avec le flou qu'on peut voir. Le flou est super bien géré maintenant. Maintenant, on peut voir que, voilà, on différencie ici que c'est très flou. Là, la mise au point se fait au milieu de l'image et l'arrière-plan est totalement flou. Et cela, on va le voir à plusieurs reprises durant les différentes photos qu'on va voir, mais c'est un point qui a été drastiquement amélioré. Regardez notamment cette image qui illustre tout ce que je disais. Bon, on n'a pas de flou de mouvements, mais par contre, on a évidemment du flou qui a été bien géré, même sur la carrosserie. C'est vraiment exceptionnel. Là, c'est une image qu'on pourrait directement mettre en fond d'écran et on peut voir que les lumières sont super bien gérées, que ce soit dans le fond quand c'est flou ou directement sur la carrosserie ou même sur l'eau qu'il y a sur le sol. Enfin, c'est très exceptionnel. Pareil sur ces photos qui sont un petit peu différentes, mais on voit très bien que les lumières sont super bien gérées, qu'elles reflètent très bien sur le sol. Ça, c'est quelque chose qui me tape à l'œil. Également, cette image qui m'avait surpris d'Elon Musk qui regarde dans un verre, on peut voir que c'est super bien géré. C'est tellement cohérent. On voit que derrière, c'est flou, que la mise au point a bien été faite et que même si c'est à travers un verre, on a une cohérence. C'est exceptionnel. Il faut savoir que c'est une version bêta, mais je trouve qu'elle est quand même super bien gérée. Autre point d'amélioration que je note, c'est la cohérence sur les images. Surtout sur les petits détails et sur les mains. C'est souvent ce qui pose problème au générateur d'images, ce sont les tout petits détails ainsi que les mains humaines. Soit on se retrouve avec un doigt en plus, un doigt en moins ou deux pouces par exemple. Et au niveau des détails, si vous demandez par exemple la devanture d'un bâtiment qui est énorme, qui est gigantesque, vous aurez sans doute des petits défauts sur quelques fenêtres, sur quelques lumières, sur quelques portes. Vous l'aurez compris, quand l'image se complexifie et le niveau de détail est élevé, il se peut qu'il y ait des incohérences. Et là, il y a une amélioration. Autre amélioration que je note et qu'il faut prendre en compte, c'est que le modèle Midjourney V6 propose maintenant d'ajouter du texte dans les images. Peut-être que vous trouvez ça banal, ce que je vais vous dire, mais en réalité, avant Dali 3, l'IA qui génère les images sur ChatGPT, c'était très compliqué d'avoir du texte dans les images. Et c'est notamment ce point que tout le monde disait, voilà, Midjourney c'est bien, mais par contre, il n'y a pas assez de possibilités de jouer sur le texte. Et là, ça a changé. Voici notamment des images qui incorporent du texte, alors que ce soit sur le manteau ici, ou également la V6, et aussi Nobody Understands. On a pas mal de choses intéressantes, et également sur les mock-up, ça c'est très intéressant, et c'est carrément un business entier, les mock-up générés par l'IA, et on peut voir que les textes sont cohérents, et ça, ça fait plaisir. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si on descend ce tweet, on peut voir qu'on a des intégrations de texte, mais de différentes façons. Et on peut voir que le texte peut prendre plusieurs formes, que ce soit des néons, que ce soit sur des objets, directement intégrés, on a quelque chose qui est super bien fait. Même au niveau des marques, on peut voir que ça se fait super bien. C'est impressionnant, et ça pose aussi des questions sur les copyrights qu'on pourrait avoir. Mais là, par exemple, regardez, le texte est super bien fait, et franchement, Dali 3 a du souci à se faire. Une autre chose qui change avec le modèle V6, c'est qu'on aura un upscale qui sera amélioré. L'upscale, c'est le fait d'agrandir son image, en termes de qualité, en termes de résolution. C'est-à-dire que quand vous allez générer une image, enfin, que vous allez rentrer un prompt, vous allez avoir 4 images. Sur ces 4 images, vous allez pouvoir en modifier certaines, creuser certaines variantes, et ensuite pouvoir l'agrandir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'upscale. Et donc, avec la version V6, on a une amélioration de l'upscale, et par la même occasion, on aura aussi une amélioration du mode remix. Alors, ça consiste tout simplement à mixer deux images ensemble, à mélanger deux images ensemble. Je me rappelle pour l'anecdote que quand j'avais testé pour la première fois Midjourney, je l'avais fait avec mon professeur, et je l'avais mixé avec une autre image, et je me suis tapé des barres. Donc, hormis ça, en réalité, il y a à peu près 8 à 10 mois, j'ai découvert Midjourney, enfin, j'ai testé Midjourney, et j'ai été impressionné. Là, je suis encore plus impressionné. Également, un utilisateur de Twitter a mentionné quelque chose qui n'est pas vérifié, qui n'est pas factuel, mais que je suggère quand même, et ça peut être un point intéressant à voir, c'est qu'il y aurait une meilleure diversité sur les personnes qui sont générées. Alors, que ce soit l'ethnicité, ou également l'âge, on peut voir qu'il y a des gens qui sont âgés, et c'est plus facilement généré. Cela peut venir d'un ajout de contenu pour entraîner Midjourney V6, et dans ces photos-là, bien plus de monde, et donc les résultats qui sont générés sont plus variés. Notamment, en utilisant l'IA de Meta qui permet de générer des images, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes asiatiques qui revenaient. Peut-être parce que ce modèle a été entraîné simplement sur des photos avec pas mal de personnes asiatiques. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est de voir que s'il y a des personnes âgées et des personnes de toute ethnie, on pourra avoir des choses encore plus poussées et plus personnalisables et aller plus loin dans nos requêtes. Jusqu'à maintenant, je vous parle du monde des images, mais est-ce que vous saviez comment était Midjourney 5.2, donc juste avant la mise à jour et l'ajout de Midjourney V6 ? Peut-être pas. Alors, voici quelques images qui pourront vous montrer à quel point il y a une différence. À gauche, on retrouve Midjourney 5.2, donc on peut voir que l'image est belle. Franchement, il n'y a rien à redire. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans le texte ou également ici, également sur quelques petits reflets, mais dans l'ensemble, l'image est belle et certains détails ne trompent pas. Donc, les textes, comme ici, on n'a pas le mot cabane et là, le texte est incohérent. Et attention, ici, Midjourney V6, Open Late, on peut voir que, alors je trouve que, au niveau des deux images, on a quand même quelque chose de plus léché en termes de lumière. On a quelque chose qui va révéler une certaine qualité exceptionnelle pour ce générateur d'images. On a vraiment l'impression qu'on a payé un objectif et une caméra à plusieurs milliers d'euros, très clairement. Mais non, on est simplement sur Midjourney, sur Discord, en train de générer toutes ces images. Et pareil, sur cette image, on peut voir qu'en haut, il y a directement une image qui a été générée par Midjourney V6 et en dessous par Midjourney 5.2. Alors, je trouve que l'IA prend plus de risques. Là, elle a pris plus de risques en mettant du flou derrière, ce qui aurait pu un petit peu compromettre là directement les poils du lion ou de la lionne. Voilà, il y a plus de risques qui sont pris, notamment en ayant plus de détails bien visibles et je trouve cela assez exceptionnel. Ici, Midjourney 5.2 et là, Midjourney V6. Alors, 5.2 était super bien également pour les reflets et les lumières, mais regardez la différence qui est énorme. on dirait directement une photo qui a été prise avec un appareil exceptionnel. Ici, Midjourney 5.2 et ici, Midjourney V6. Alors, je pense que vous commencez à saisir là où se font les différences. Midjourney 5.2 et ici, Midjourney V6. Il y a plus de flou possible. Alors là, c'est exceptionnel. 5.2 et là, Midjourney V6. Une bulle qui éclate. Bon, c'est vraiment prendre des risques de générer cette image. Risques pour l'IA de générer quelque chose de totalement incohérent et voilà. Maintenant, après, on a plein d'autres exemples. On peut voir notamment, par exemple, ici, Midjourney V6 en haut et Midjourney 5.2 en bas. On peut voir qu'en haut, on a beaucoup plus de détails. On a même le feu qui est allumé. C'est une prise de risque. L'un d'éléments et en réalité, les choses sont cohérentes. Mais alors, cette amélioration peut poser quelques problèmes ou quelques questions. les questions de risque en termes de manipulation des avis et de l'opinion du grand public. Notamment, je vous rappelle qu'il y avait une image qui a beaucoup fait parler sur Midjourney, celle du pape. Alors voilà, au début, j'ai vu passer cela sur Twitter. J'ai, alors, honte à moi, mais je n'ai pas remis en question l'image. Je me suis dit, bon, avec tout ce qu'on voit, pourquoi pas ? Mais après, je me suis pris une claque en sachant que c'était Midjourney qui l'avait généré et là, voici une autre photo du pape directement généré par Midjourney V6. Bon, après là, ils sont partis un petit peu loin dans les réponses. Enfin bref, on va se concentrer sur le tweet. On peut voir que les détails sont assez exceptionnels. Bon, peut-être trop détaillés pour qu'on puisse croire à quelque chose de réel. Alors que là, on aurait pu croire que c'est la presse qui a pris une photo, tac, et là, le contexte pouvait nous faire douter. Là, ça nous fait un peu moins douter parce que la photo est trop bien faite. Mais ça pourra poser quelques problèmes parce qu'on pourra demander de générer des personnalités publiques dans certains contextes, dans certaines positions, etc, etc. Vous l'avez compris que ça peut être un risque. Je vais comparer l'incomparable. Je vais entrer exactement le même prompt que cette image, cette belle image avec Midjourney V6 en haut, je le rappelle, et 5.2 en bas avec cette famille Lyon. Et je vais essayer de générer la même image sur Dali 3 pour voir si, évidemment, il y a un gap ou non. D'avance, je peux vous dire que oui, il y aura un gap. Même si on a quand même quelque chose qui n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, pour moi, ça a simplement une autre signature graphique. Évidemment, les yeux sont un peu mal faits, un peu incohérents. Il y a moins de jeux de flou dans l'image, ça prend moins de risques. C'est un peu incomparable, même si, bon, voilà, on est quand même sur quelque chose de sympa. on peut voir que ici, mid-journée V6 et là, Dali 3, on n'est pas dans la même cour, mais bon, on n'est pas non plus sur un écart énorme. Et je vais faire exactement la même chose avec cette photo, avec le bar et l'écriture OpenLate. Dali 3 est très bon pour générer des images avec du texte, normalement, à condition de bien savoir l'utiliser. Ceux qui sont dans ma newsletter et qui ont accédé à mon programme sur Dali et le process Dali Creator pour permettre de générer les images de façon cohérente à coup sûr, ils le savent. Alors, je pense que ce prompt n'avait pas assez de détails parce que là, on n'a pas quelque chose qui se rapproche de cette image. Là, on est à l'extérieur du bar et on a quelque chose qu'on pourrait voir dans un dessin animé plutôt que dans la réalité. Par contre, OpenLate est bien cohérent ici mais par contre, ici, on a quelque chose qui n'est pas très cohérent et sur les panneaux non plus. Donc, voilà. Autre comparaison avec cette dame et ces robots et voici ce qu'a généré Dali 3 et voici ce qu'a généré Midjourney. Alors, évidemment, pour moi, c'est un peu incomparable parce que sur Midjourney et surtout le V6, on a tellement de détails et tellement de perfection dans l'image que voilà, on ne peut pas comparer les deux. Il faut savoir que Midjourney a ses propres avantages et ses propres défauts et Dali 3 également. Dali 3, c'est parfait pour générer des logos, des petits mock-up, des choses comme celle-ci mais ce n'est pas top pour faire du photo réaliste. On ne pourra pas tromper en gros la réalité avec Dali 3. Par contre, avec Midjourney, on peut. Midjourney est excellent pour faire des images très réalistes et encore plus aujourd'hui. pour y accéder, c'est très simple. Enfin, c'est très simple oui et non parce qu'en réalité, il faudra aller sur Midjourney.com et se connecter, prendre un abonnement. Pour 8 dollars, on aura 200 générations par mois environ. Cela correspond à leur plus petit plan sur le site et après, on peut aller jusqu'à 96 dollars. Enfin bref, le seul problème que je vois à Midjourney, c'est qu'il faut l'utiliser sur Discord. C'est vraiment pas pratique et je me demande pourquoi ils ont fait encore ce choix de rester sur Discord alors que c'est l'outil le plus puissant pour générer des images. Je trouve ça regrettable. J'ai très hâte qu'ils sortent sur leur plateforme en ligne parce qu'il était annoncé que Midjourney devait sortir sur leur site internet ce qui serait beaucoup plus facile d'utilisation. Moi, pour le moment, Dali 3 me va super bien surtout pour ce que j'ai envie de générer donc je reste sur Dali 3 pour le moment. Eh bien voilà, j'espère que j'oserai bien résumer ces news et cette nouvelle mise à jour avec Midjourney V6. J'espère que je voudrais bien résumer cette mise à jour et ce nouveau modèle de Midjourney, Midjourney V6. Ce qu'il faut retenir c'est que ça va être de plus en plus difficile de reconnaître des images qui sont réelles ou générées par l'IA surtout au premier coup d'œil sans contexte. Là, ce qui trompe ce n'est plus la qualité de génération c'est le contexte de l'image. Prenez l'exemple du pape. Le pape, on sait qu'il n'a pas été dans cette tenue rouge parce que simplement l'image est trop bien faite. alors que l'image aurait été un petit peu floue un petit peu pris au dépourvu on aurait pu croire que voilà là, c'est plus la qualité des images qui va compter pour déterminer si c'est une IA ou pas qui l'a fait ça va être le contexte et des petites incohérences qu'on pourra trouver mais qu'il faudra voir en plusieurs fois. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas je propose un ebook complètement gratuit reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle c'est totalement gratuit il faut seulement aller dans la description cliquez sur le lien entrez son email et l'ebook vous sera envoyé par mail je l'ai fait moi-même c'est moi-même qui ai sélectionné tous ces outils et il y a des pépites ces outils ne sont pas très connus mais très spécialisés ça vaut le détour et selon moi il est à prendre en main c'est le premier step pour comprendre et utiliser l'IA je vous invite également à rejoindre ma newsletter la lettrie à Insiders dans laquelle je tiens un email par jour je le rappelle à 18h15 newsletter dans laquelle j'avais déjà revu la plupart de ses actualités au vu de mes journées V6 donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas louper le prochain mail je vous souhaite une excellente journée c'était Julien pour ne pas louper